... Une porte ouverte sur le passé, des images travaillées, un lieu hors du temps, au secret gardé. Le photographe d'art Olivier Robinet a découvert cette maison fermée. Ici, une girouette marque encore le temps passé. Un lieu de vie arrêté depuis le siècle dernier, un monde préservé. Un lieu qui est fermé depuis 70 ans, comme si les gens étaient partis hier. C'est la chance d'avoir croisé les nouveaux propriétaires, de m'avoir autorisé à venir faire des images. C'est un devoir de mémoire fabuleux et de saisir cet instant des années abandonnées depuis 1956. Je vais travailler sur plusieurs minutes dans certains lieux de la maison et avec un diaphragme très fermé pour avoir tous les plans le plus nets possible. Pour que les gens puissent, en voyant les photos, être dans la maison, ne pas avoir de zone floue. Le martèlement des marches oublié depuis longtemps, la rampe mène à l'atelier du maître des lieux, un architecte reconnu, auteur de nombreux bâtiments publics en Béarnes. Ici, il s'imagine, se dessine l'avenir, une pièce habitée par la poussière, figée, où l'ombre de Léon Dupont existe encore. Vous avez les cahiers de l'isolation. On peut se dire qu'il a travaillé sur l'isolation d'une maison ici. Là, à côté, vous avez des échantillons de marbre. Il est en train de faire une salle de bain ailleurs. Là, sur les placards, vous avez des rouleaux pliés de plans. C'est exceptionnel. Ce que j'adore dans mon métier, c'est que pouvoir, en une image, faire un résumé d'une vie, c'est ça qui est passionnant dans le métier de photographe. Demain s'écrira une nouvelle page pour cette Béarnaise. La trace du passé, elle, ne s'est pas encore envolée. Elle restera peinte par la main d'un artiste passionné par l'image.